T'es en train de me faire mal, Leonardo ! Lâche-moi ! Lâche-la. Mais qui êtes-vous pour vous mêler de mes affaires ? Un homme qui n'accepte pas qu'on maltraite une femme devant lui. Celle-là, elle est à moi. Et je fais ce que je veux avec elle. D'autant plus que c'est votre femme. Vous devriez mieux la traiter. Ah oui ? Leonardo ! Non ! Non ! Stop ! Stop ! Partez, s'il vous plaît ! Insultez-moi si ça vous fait sentir comme un homme. Mais ne la touchez pas, ok ? Je vais t'apprendre à respecter, un homme. Leonardo ! Non ! Quoi ? Défends-toi ! Je vous ai dit de ne pas la toucher. Je vous ai dit de ne pas la toucher ! Mais qu'est-ce que c'est que ce tissu d'ordure ? La conséquence de tes actes. Tu croyais pouvoir abandonner Ignacio et maltraiter Alma Gallardo. Tout ça sans être plus... Je n'ai pas abandonné Ignacio, papa. Quant à la jeune femme, je l'ai traitée comme le mérite d'une femme facile. Une femme facile et une briseuse de ménage. Ça, ce n'est pas ce que dit le journal. Ils avaient une relation sérieuse, Cayetana. Alma était enceinte d'Ignacio. Mensonge ! Mensonge ! Cette chose, cette chose est une calomnie. Jamais je ne pourrai le croire ! Mais que tu le crois ou non, ça ne change rien à la réalité. C'est un scandale et tu ne peux pas l'arrêter. Cette situation est maintenant hors de ton contrôle. Cette fois, il ne s'agit pas du journal de Miranda. Il est écrit que j'ai été humiliée par la famille d'El Ronco le soir des obsèques. Et c'est quelque chose que seuls savent ceux qui étaient là. Nous et les idiots qui étaient avec cette petite garce. Un homme et une femme. Ce sont eux. C'est la famille d'Alma Gallardo. Je ne suis pas responsable de ça. Leonardo, ça suffit. S'il te plaît, lâche-le, arrête. Rentre à la maison. Moi, je vais enseigner le respect à ce minable. Et à ne pas se mêler des affaires des autres. Hé ! Hé ! Du calme ! Vous pouvez me frapper quand vous voulez. Du calme ! Hein ? Si vous vous sentez moins lâche comme ça, mais ne la touchez plus devant moi. Ah bon, et pourquoi ? Arrête, Leonardo, arrête ! Laisse-moi, j'ai dit que je l'apprends, vous n'allez rien de l'apprendre. On se calme, homme ! Hé ! Hé ! Hé ! Et maintenant, on fait quoi ? Arrêtez ! On se calme ! Qu'est-ce que vous allez faire ? Du calme, d'accord ? Je te vire, Arthur Roré. Je te vire, toi. Ainsi que tes minables frères. Vous êtes tous virés. Et vous me fichez le camp, maintenant ! Hé ! Hé ! Hé ! Du calme, du calme, on y va. C'est bon, on y va, d'accord ? Calme. Vous savez pas vous défendre ! D'accord. Si la famille d'Alma Gaillardot a décidé de me faire la guerre, ils vont le regretter. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire si c'est eux ? Les détruire si c'est nécessaire. Je ne tolérerai pas que quiconque se permette de traîner notre nom dans la boue et surtout pas de la racaille, comme eux. Kayetana, ma fille, tu ne peux pas continuer à écraser les gens comme ça. Ne pense pas une seconde que je vais rester les bras croisés, papa. Je vais les faire payer pour chacun des mots qui composent cet article. Il doit bien y avoir un fond de vérité pour que ça t'énerve tant. Tu as traité Alma Gaillardot comme une moins que rien. Assume un peu les conséquences de tes... Bon, papa, tais-toi ! Tais-toi, tu veux ? C'était une voleuse de mari et aussi une arriviste ! Et tu sais quoi ? Je ne regrette rien du tout de ce que j'ai fait. Madame Delrunco, Leonardo est en train de se bagarrer à coup de poing avec des ouvriers. Quoi ? Je vais trouver d'autres ouvriers pour finir ma maison et vous allez me ficher le camp comme des chiens ! Pas de problème, monsieur Montalvo. On s'en va, la conscience tranquille est la tête haute. On ne renonce pas à être un homme pour garder son travail. Tu doutes de ma virilité ? Non, Leonardo, non, ça suffit ! Arrête ! Lâche-moi, lâche-moi ! Monsieur, je vous conseille de vous calmer. Ah oui ? Vous allez faire quoi ? Défendez-vous, trouillard ! Défendez-vous ! Leonardo ! Il ne manquait vraiment plus que ça ! Une bagarre de rue dans ma propre maison ! Dites-moi, Leonardo, qu'est-ce qu'il s'est passé avec cet homme ? Je me suis défendu. Je l'ai remis à sa place. C'est tout ce que j'ai fait. Il voulait uniquement me défendre, moi ! Parce que Leonardo m'a insultée et il s'est permis de me frapper, maman. Mais Sofia, enfin ! Tu ne veux pas dire que Leonardo... C'est vrai ! Je me disputais avec Leonardo parce que je refuse qu'on enferme grand-père. Il est devenu comme une bête enragée. Il m'a même dit en face qu'il m'avait fait une faveur en acceptant de m'épouser après le viol. Ah oui ? Oui. On va voir qui de nous deux est un homme. Non, non, non. Reste ici. Papa, 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 s'il vous plaît. Reste ici, si tu es un homme, s'il vous plaît. Je n'oublie pas les choses. Il ne faisait que décharger du matériel et il a couru pour me défendre. Il a tellement de respect pour son patron qu'il n'a fait que parer les coups. Lui, il ne t'a jamais frappé. Et toi, pourquoi est-ce que tu défends cet ouvrier ? Assez ! Assez ! Ça suffit. Laissez-moi seul avec Leonardo. Maintenant ! Ah, on est deux trop ? Allons-y. Allons-y. On n'a pas fini tous les deux. Je veux que cette racaille parte d'ici et que vous les viriez comme des chiens galeux. Je ne te comprends pas, Arturo. D'abord, tu nous fais jurer sur la tombe d'Alma qu'on la vengera. Et ensuite, tu te bats avec le mari...